Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock Aujourd'hui les amis on a plein de choses à voir, notamment une guerre de ouf qui va éclater Enfin cette guerre va éclater, donc on va pouvoir la suivre et vous pourrez la suivre après avoir vu la vidéo puisqu'elle sera toujours en cours Et on a aussi quelques surprises ce matin puisque sans avoir eu d'annonce, vous le voyez, on a de nouveau le petit parchemin en haut à droite Là vous le voyez, qui est apparu, donc on a de nouveau Lucerne qui vient de passer en saison 3 Alors on n'a pas été prévenu par nos amis de chez Lilith, c'est une petite surprise on va dire du jour Puisqu'il n'était pas dans le patch log, sauf erreur, mais en tout cas moi je ne l'avais pas vu, il y a zéro changement Alors si vous en voyez un, alors je n'achète jamais l'héritage divin, si vous vous l'achetez, j'ai vu que le prix était le même, c'était les mêmes avantages Si vous l'achetez et que vous voyez une modification dans les rewards, dans les secondes rewards, dites le moi Moi je n'ai rien constaté, tout me paraît standard, on a toujours le même nombre de niveaux, donc on va jusqu'à 80 Donc pour moi il n'y a aucune amélioration, mais peut-être, enfin aucune amélioration, aucun nouveau reward Si vous vous en voyez, n'hésitez pas encore une fois à me le mettre en commentaire Comme vous me l'avez fait d'ailleurs, merci pour votre culture, notamment sur Artemis, sur la vidéo d'hier Si vous l'avez raté, je vous mets le lien en suggestion Et surtout pour ne rater aucune vidéo, les amis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo Et surtout si le contenu vous plaît, les amis, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, vous le savez à présent Ça aide énormément le développement de la chaîne et je vous en remercie également Revenons-en donc, nous avons Lucerne à présent Pour ceux qui ne le savent pas, tiens, puisqu'on m'a posé la question hier On a aussi sur mon serveur, tuis les briques qu'on pop Et certains m'ont demandé cette question, je pensais que c'était quelque chose de su par un grand nombre de joueurs Mais quand on a fini et que vous avez gradé vos bâtiments au niveau 25 Ce type d'event, comme tuis les briques, se débloque intégralement tout de suite Je n'ai rien eu à faire et j'ai un cadeau de 650 gem et 2 x 3 heures Puisque n'ayant plus de construction en cours dans mon village, je ne peux pas participer à cet event Donc de fait, le jeu me donne les rewards maximum de cet event Et c'est pareil pour les events saisonniers, vous savez, là où on peut obtenir 100 sculptures Par exemple celui d'Halloween, celui qu'on va avoir pour le printemps, la fête du printemps Quand il va y avoir la partie où il y a montée en puissance de construction Tout de suite, j'aurai tous les rewards parce que je ne peux pas participer J'ai déjà le maximum, il en va de même pour l'académie Quand il y a des events liés à l'académie, vu que j'ai toutes les recherches au maximum Évidemment, je les récupère toutes, tout de suite Donc si vous vous posez la question, vous avez la réponse Une dernière chose avant d'aller voir cette fameuse guerre Dont on n'avait pas évoqué lorsque je vous ai parlé des ajouts du patch Sur la vidéo des ajouts du patch Le classement a été modifié, si vous allez dans le classement, vous le voyez On a tout de suite quelques petits ajouts On a point de succès Et si on clique, on voit qu'il y a un classement maintenant sur le serveur Lié au succès Donc on voit chez nous, c'est moi, il y a là qui est premier Suivi de Nico Et de moi même, troisième Voilà ce qui compose le podium du serveur Égalité avec Pepto Donc vous pouvez faire la course au succès Alors je ne sais pas comment c'est chez vous Mais certains chez nous, je sais qu'ils sont très à cheval Et ils veulent vraiment obtenir le plus de succès possible Moi c'est quelque chose que je ne regarde pas du tout d'ailleurs Et surtout, une ajoute très importante pour préparer le KVK Si vous ne l'avez pas remarqué Regardez à présent Nous avons le classement des 1000 joueurs On va jusqu'à 1000 et on n'est plus bloqué à 200 Ce qui fait que quand vous avez un matchmaking à 300 Maintenant, si vous avez quelqu'un qui a le courage De noter les 300 premiers Vous allez pouvoir avoir votre niveau Par exemple chez nous, le 300ème Il est à 28 millions On ira le voir quand on ira voir d'autres KVK Mais il y a des KVK, c'est assez ouf Le classement quand il est cumulé comme ça Vous voyez le 1000ème et son score Ça fait flipper Donc là chez nous, le 300ème Il est à 28 millions Et si on va avoir le 1000ème Alors il faut bien dérouler Le 1000ème, le 1000ème Nous on a un serveur de taille intermédiaire On n'est pas un serveur impérium On n'est pas un tout petit serveur On a un serveur intermédiaire Vous voyez le 1000ème, ça descend bien Donc là, on est sur quelques millions seulement Donc bon, tous les joueurs sont plus ou moins classés Dans les 1000 premiers On voit, ça descend, ça descend, ça descend Donc ça doit être pareil sur un grand nombre de serveurs Et évidemment, quand vous arrivez en KVK Ça n'a rien à voir Puisque ça prend les 300 premiers de chaque serveur On va dire Donc si vous en avez 8 Ça va prendre les 150 meilleurs de chaque serveur Donc par exemple, nous en KVK Alors attendez, si je ferme et que je réouvre Est-ce que ça m'en met ? Nous en KVK, voilà Si ça prenait les 150 sur les 8 Ça voudrait dire que le niveau minimum Serait, 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 serait Autour des 39-40 millions Donc quelque chose d'assez classique Voilà pour ceux qui ne l'avaient pas remarqué Mais en tout cas, moi je l'ai vu hier soir Et je ne l'avais pas vu avant Lorsque je vous avais fait le record Donc j'avais regardé ce qui manquait Et vous ne me l'avez pas indiqué dans les commentaires Donc j'imagine que certains d'entre vous Ne l'ont pas vu non plus C'était en allant voir le classement Évidemment que je l'ai remarqué Passons à présent à ce qui nous intéresse Et à cette guerre Qui est en cours Et qui va éclater sous peu Sur le KVK 36 Nous retournons sur ce KVK Qui sont donc les premiers Ces royaumes Ce sont les premiers à faire La nouvelle forme de KVK Avec du 36 au 45 Si je ne dis pas de bêtises On va vérifier Est-ce que ça commence au 35 ou au 36 Ça commence même au 35 Donc du 35 au 45 inclus Exclu, non, 44 Il est fermé de toute façon Donc ça doit s'arrêter au 40 Voilà, du 35 au 40 Et donc on le voit On va aller sur le 36 On avait déjà été sur le 36 Et on le voit sur ce royaume Donc déjà il y a pas mal de choses intéressantes Puisqu'on arrive à la fin De la phase d'ouverture des portes Avant les portes de niveau 9 Alors je vous rappelle un peu la situation Sur les nouveaux systèmes de KVK On est par groupe En 4 contre 4 Et regroupé par 2 Ce qui fait que Là, quand on a des zones comme Vila Vila Donc on va se remettre en bas à gauche Vous le savez, je commence toujours en bas à gauche Donc par exemple, on va prendre On a la zone Non, c'est celle-là On a la zone Lucerne Et la zone Ceylan Les deux royaumes sont ensemble Ils sont en groupe Ce qui fait qu'on a une solution On a une situation ennuyeuse Puisque en zone Vila Vila Et bien voilà Il se partage parfaitement le terrain Il n'y a pas de guerre Il n'y a rien Vous le regardez C'est comme ça partout Ces deux là En Zarat étant ensemble Et bien il y a une division parfaite du terrain Pareil en zone Ocurie Il y a une division parfaite Enfin un peu moins parfaite là Mais il y a une division du terrain Pareil en deux Et pareil sur tous les terrains Ils sont divisés le terrain à chaque fois Et c'est pareil Excepté au niveau des ruines comme celle-là Donc celle-là c'est l'hôtel Avant c'est une ruine Et bien où chacun a une porte Et qu'il y a des zones de combat On le voit Il n'y a pas de combat Et c'est l'ennui total Sur ce nouveau système de KVK D'ailleurs un grand nombre de joueurs Se sont pleins de cette situation D'ennui total De l'autre côté Qu'est-ce qu'on voit là ? Ça arrive L'ouverture des portes va avoir lieu Donc quand vous regarderez cette vidéo En fin de journée Les portes se seront ouvertes Puisque là les portes ouvrent Dans très exactement 1h25 Donc il va falloir compter à peu près 1h 1h30 Après l'ouverture des portes Pour qu'il y ait des grosses confrontations Mais vous le voyez Les serveurs sont prêts Donc ceux qui ont préparé les choses Donc ils commencent à se mobiliser Parce que 1h C'est dans pas longtemps Ils ont chacun une porte par zone Donc il n'y a pas de dispute non plus Donc on voit L'équipe du Nord est bien préparée Les roses et les bleus là Sont très bien préparés De l'autre côté Ils ont comme adversaire Le serveur 88 et 87 Qui eux aussi sont présents Mais moins en nombre On le voit Ils sont un peu moins présents Donc là S'ils n'arrivent pas en masse Ça va être plus chaud pour eux On le voit ici aussi Il n'y a pas grand monde Donc là Les verts et les rouges J'espère pour eux Qu'ils vont se remobiliser De l'autre côté Les oranges Et qu'il n'y a personne Les oranges Pourtant ils sont avec eux Donc ces deux équipes là Sont ensemble Donc les bleus Les roses Et l'orange Et les jaunes Sont ensemble De l'autre côté Sur la porte jaune Il n'y a pas grand monde non plus Si ce n'est personne Donc ils ont encore une heure Mais ça va être chaud Pareil de l'autre côté Donc là On n'a pas une mobilisation Très grande À une heure d'ouverture À part au Nord Donc Ceux qui semblent mieux préparés Sont les roses et les bleus Qui vont très certainement Enrocher Mais en tout cas Il faut savoir que Les royaumes là N'ont eu quasi Aucune confrontation Avant D'arriver Ils ont eu les ruines Et les hôtels Mais avant d'arriver En terre du roi Il n'y a eu Quasi aucune confrontation Donc là C'est vraiment Maintenant que ça va se passer Je vous invite à suivre Comment ça va évoluer Sur ces royaumes là Le 35 Le 36 Notamment Puisque C'est les premiers À faire Ce nouveau KVK Et c'est intéressant de voir On a des grosses alliants Comme les Z0 Les GD82 Ça reste des alliances Qu'on a suivi Et qu'on voit aussi Qu'on a vu En Ligue Osiris Sur leur royaume Anubis Donc en tout cas Là On va avoir des grosses batailles Si on va avoir Le KVK 35 À présent Tac Tac On se redirige vers le 35 Qui lui aussi Est exactement Sur le même timing Hop là La terre du roi Va ouvrir Alors peut-être Ça ouvre un tout petit peu Plus tôt Chez eux Ou c'est toujours dans une heure Est-ce qu'on a exactement Le même timing Chez eux Ça ouvre dans 41 minutes Donc c'est un petit peu plus tôt 20 minutes plus tôt Donc on le voit aussi C'est pareil Il n'y a eu aucune confrontation Avant l'ouverture de ces portes là Eux aussi Là Ils ne sont pas tous Égaux Face à la préparation de la porte Là Il y a quand même du monde On va le voir En tout cas Ce qui est significatif C'est que Vous le verrez Ça va vous permettre De tester votre équipement En tout cas Votre device Puisque quand les portes vont ouvrir Ça va être un bon bordel Parce qu'on n'a pas l'habitude D'avoir 8 royaumes Là il y a quand même Une bonne mobilisation On n'a pas l'habitude D'avoir 8 royaumes Sur une 6 petite zone Déjà Il y avait des plaintes Sur les hôtels Et les ruines Il y avait des plaintes Des joueurs Donc sur ces bâtiments là Il y avait des plaintes Sur le fait que Sur le nouveau système de KVK Ça ramait grave Parce que tout le monde Était concentré là Là en terre du roi On va avoir les 8 royaumes Qui vont être dessus Et donc on va pouvoir voir Comment ça se passe Si les Déjà si les serveurs Ramment pas trop Et si nos équipements Tiennent la route Que ça soit un smartphone Une tablette Ou un émulateur Vous allez pouvoir tester ça Donc voilà Je vous invite à aller voir C'est là Le truc du jour à suivre L'ouverture des portes Alors c'est du niveau 8 Si je ne dis pas de bêtises Parce qu'après on a le 9 L'ouverture des portes De niveau 8 Voilà Sur les nouveaux systèmes de KVK Et ce qui va décider De comment vont se finir les KVK Sachant qu'il y aura encore une étape Contrairement au KVK classique Après ce système de KVK Il y aura encore une étape Qui est l'ouverture des portes De niveau 9 Et c'est là Que ça va être le bordel L'ouverture des portes De niveau 9 C'est celle là Ces portes là Donc elles vont ouvrir Par la suite Je ne sais pas quel est le délai Si vous êtes sur ces KVK Je sais que certains d'entre vous le sont Vous avez normalement le timing Dites moi Si c'est dans 3 jours Dans 5 jours Ou dans 2 jours Qu'elles doivent ouvrir Les portes de niveau 9 Mais là ça va être l'apothéose Ils vont avoir quelques jours Ils vont avoir quelques jours Pour tout raser Et aller chez les adversaires Et totalement les écraser Ou pas Ou se faire latter Ou simplement avoir un statu quo Et garder Et tenir la porte En l'ayant scellé On verra bien Comment ça va se passer Mais en tout cas Là aujourd'hui Si vous devez suivre quelque chose C'est vraiment l'ouverture De ces portes là Parce que c'est là Qu'il va y avoir de l'action Sur nos royaumes Qui sont un peu calmes En tout cas Ça nous permet de vivre Par procuration Ces KVK Remenons-en à présent Au serveur O64 Et donc Au KVK L'apparition de Lucerne Nous laisse penser Que nous sommes Sur un délai Plus ou moins D'un mois Avant l'ouverture Du prochain KVK Est-ce qu'on va avoir Le nouveau système de KVK Ou l'ancien système de KVK Normalement On devrait avoir le nouveau C'est ce qui devrait être De mise La question est Est-ce qu'on va être Sur le nouveau système de KVK Ou l'ancien système de KVK Une fois qu'on aura fait Une première saison De nouveau système de KVK Est-ce qu'on va avoir Une alternance On regarde Des plaintes des joueurs Ça Seuls les serveurs Qui vont avoir fini Prochainement Le nouveau système de KVK Le seront en premier Du moins Par rapport à nous Mais j'espère qu'on aura Des infos dans un patch log Par la suite Pour finir avec la tournée Des KVK Je voulais vous faire Un petit update De ce qui se passait Sur un gros KVK Un KVK Où si je ne m'abuse On a trois Imperium Le KVK 52 Avant l'ouverture Des portes de niveau 5 Puisqu'on y avait été Et je vous avais fait remarquer Et vous êtes beaucoup A être revenu vers moi Par rapport à ça C'est pour ça Que je tiens à faire Une petite mise à jour Je vous avais indiqué Notamment Alors hop là Il faudrait que ça s'affiche Voilà Je vous avais indiqué Que le serveur mauve Qu'on voit ici Qui est en ville à ville Avec les FR29 Le 1429 Si je ne dis pas de bêtises Ça doit être ça On va aller vérifier Que je ne vous dise pas de bêtises Tac Vous n'ont pas contacté Le leader Membre de l'alliance On est bien sûr Hop là Info Le 1429 Voilà Je vous ai dit Que c'était l'un des serveurs Qui était moins puissant Sur ce côté là Donc forcément Il allait avoir des difficultés Face au CZ Ça dépendait de l'alliance Ça dépendait de plein de choses Sachant que le bleu ciel aussi Était moins puissant Et on le voit Ce n'est pas du tout le cas Donc je commence cette zone là On va refaire une tournée globale Qu'on ait une actualisation Avant l'ouverture des portes de niveau 5 Ce KVK On le suivra Comme d'autres Parce que vraiment Il y a des très grosses puissances dessus Mais je pense qu'il va y avoir Des rembaudissements Donc on le voit Le serveur jaune Est pas du tout sorti Malgré leur puissance Des CZ Et ils sont totalement bloqués Par l'alliance Des Mauves Et des Sians Des bleu ciel Il faut savoir que Rappelez-vous Il y avait eu une situation Similaire Enfin similaire proche On avait eu le P245 Qui était très puissant Et qui s'était fait bloquer Par deux serveurs moins puissants Sur le KVK 110 Devenu le KVK 10 Par la suite Et là C'est un peu la même situation Sauf que Ce que j'ai appris entre temps C'est que le CZ Apparemment Donc vous pouvez me le confirmer En commentaire encore une fois Les CZ Comme ce serveur là Est un serveur avec Beaucoup beaucoup de bots Donc ils ont beaucoup de joueurs Mais beaucoup sont des bots Ce qui explique leur puissance Et ce qui explique aussi Leur difficulté A se mobiliser Et à sortir Puisque si c'est un serveur plein de bots C'est difficile De jouer Contre des serveurs très actifs Sachant que le Mauve aussi J'ai vu des screens Le serveur Mauve Le serveur Mauve Très 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 actif Donc là dessus Il y a vraiment Quelque chose qui a été fait Par les Mauve Et par les CZ Donc je n'ai pas d'infos Sur le serveur bleu Sur ce qu'ils ont fait Mais en tout cas On voit bien que là Ils ont totalement fermé Et scellé les portes Pour le serveur jaune Donc première surprise Par rapport à la puissance Le serveur jaune S'est fait enfermer Et là il n'ira pas du tout Il pourra sortir par la suite Mais si c'est un serveur Avec énormément de bots Il est très peu probable Qu'il sorte En revanche Regardez Au nord La situation est différente Les Mauves sont sortis Qu'un tout petit peu On le voit Il y a juste une petite sortie Qui a été fait au sud Et on le voit bien Que le vert a bien Tout le terrain Sur le Zarat Il y a juste une toute petite sortie Le terrain n'est pas scellé Pourtant Donc on pourrait penser Qu'ils auraient pu plus sortir De ce que j'en sais Des infos que vous m'avez remonté Il y a une alliance Entre les Mauves et le vert Mais ce qui est étonnant C'est que malgré l'alliance Ils leur ont laissé Tout le territoire Alors je ne sais pas Quels sont les accords De découpe du territoire Mais en tout cas Des infos que vous m'avez donné Ces deux serveurs là Sont ensemble Et ils ont bien fait Parce que les verts sont très puissants Donc ils ont eu raison De se mettre Que les Mauves se mettent en alliance Avec eux Sachant que de toute façon Ils n'auraient pas pu gagner seuls Malgré leur puissance Donc là Ils ne se battent pas du tout Mais regardez Il n'y a pas de partage du territoire En revanche Il est évident Que le orange N'est pas en alliance Avec le vert et le mauve Donc des infos que j'ai C'est que Le orange Le bleu qui sont là On le voit Sont en alliance ensemble Et même sans avoir ces infos On le voit Leur terrain est parfaitement découpé Qui sont aussi En alliance Avec le rose On le voit aussi Il n'y a pas de bataille Et en alliance Avec le orange Le jaune pardon Qui est enfermé Et les autres sont ensemble On le voit bien Mais en revanche Les découpes de terrain Restent quand même Assez atypiques Puisqu'on Là vous regardez Autant ici C'est classique C'est bien divisé En deux Parfaitement Comme on l'a Sur tous les royaumes Sur cette zone là Sur tous les KVK En revanche Là c'est tout de suite Déjà un tout petit peu Plus étrange Après je dis que c'est étrange Ça l'est sans l'aide Puisque dans la mesure Où les roses Ne peuvent pas sortir au sud Puisqu'ils se font contenir En termes de puissance Ou de mobilisation Ils sont forcés De sortir un peu au nord Donc ils sont trois royaumes Malheureusement A devoir se partager un terrain Parce qu'ils sont enfermés Au sud D'un côté Par les rouges Et au nord De l'autre côté Par les verts Donc forcément Ils sont obligés De se diviser un terrain en trois Donc ça va les pénaliser Et en termes de bonus Parce que les bâtiments Rapportent des bonus Mais aussi en termes de récompense Donc en Dimbocro Ça va être intéressant à suivre Puisqu'on va avoir Deux royaumes Contre trois royaumes Normalement Donc c'est là C'est en Dimbocro Que je dirais Le KvK va jouer Même si là Il a fort à parier En tout cas Que l'alliance Des verts Mauve Bleu Enfin cyan Et rouge A pris l'avantage Sur cette première phase On va voir Quand il va avoir L'ouverture des portes De niveau 5 Alors l'ouverture des portes De niveau 5 On n'a pas encore le timer Mais ça va être à suivre Parce que c'est là Que ça va se décider Et après on l'a vu encore Il y a des surprises Parfois Il peut avoir des traîtrises Ou simplement Des désaccords Sur l'attribution des rewards Et donc on peut avoir Des alliances Qui font partie Des victorieux Et finalement Juste à la fin Au niveau des terres du roi Et bien l'accord se rompt Et ils seront repoussés Chez eux Donc là ça va être à suivre Encore une fois Une belle surprise Des serveurs mauves Qui a su contenir Un serveur plus puissant Avec l'aide de leur allié Les serveurs bleus Sur les autres Pas de surprise Pour le moment Le rouge Qui est très puissant Règne en maître Sur son terrain De l'autre côté Le vert Qui est très puissant Règne aussi en maître Mais en tout cas Malgré l'alliance On remarque quand même Que les deux plus puissants Partagent pas trop leur terrain On le voit là Regardez Même si S'il est en alliance Avec le bleu par exemple Il a pris tout le terrain Il leur a dit Vous êtes les deux plus petits Vous partagez là Et nous on prend chacun Notre zone Si c'est ce qui s'est dit Et que vous êtes dans Les trades d'action Vous pouvez me le confirmer En commentaire Parce que là C'est assez rare quand même Qu'il y ait des accords Comme ça Où dans les accords L'allié dit Bah moi tout le terrain Il est à moi ici Toi tu prends ton autre terrain Et pareil ici Parce que c'est un peu La même chose Qui a été fait des deux côtés Même si le rouge A laissé un tout petit peu Plus de terrain A leur allié les bleus En tout cas Ça reste étonnant Comme découpe Et comme partage C'est un partage Assez atypique Mais si je ne vois pas Tellement le cyan Et le mauve Avoir un intérêt A se rebeller Ça pourrait créer Des grosses tensions Mais on va voir Comment ça va évoluer C'est pour ça Que c'est intéressant De le suivre Voilà écoutez les amis C'était le point Sur les grosses guerres en cours Encore une fois Allez voir Le KVK 35 et 36 Les portes Seront ouvertes Au moment où vous regarderez Cette vidéo Vous allez pouvoir Voir l'état de la guerre Et la guerre en cours Et si ça rame ou pas Peut-être que ça sera déjà plié Mais ça m'étonnerait quand même Parce qu'à mon avis Ça va leur prendre un petit peu de temps Pour sceller toutes les portes Donc ils en ont au moins Jusqu'à demain J'espère que cette vidéo vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas à lâcher Un gros pouce bleu Vous le savez Ça aide beaucoup Le développement de la chaîne Et surtout 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 Les amis Si vous n'êtes pas encore abonné N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé de toute nouvelle vidéo Je vous souhaite un bon jeu à tous Et je vous dis à plus Sur Rock Sous-titrage ST' 501